Dans cette démonstration, nous allons parler du paquet de contrôle au point d'entrée. Tout comme le programme de surveillance et de recherche des cas, ce paquet utilise le modèle tracker qui implique l'enregistrement et la recherche des cas. Dans ce package, le tracker de contrôle du point d'entrée est inclus et configuré avec la version 2.3.2. Donc, nous vous recommandons d'utiliser au moins cette version dans votre implémentation. Le programme de dépistage au point d'entrée est destiné à enregistrer les cas suspects de COVID-19 aux différentes hautes frontières de votre pays. Ici, le modèle tracker a été utilisé, car un local dépisté peut éventuellement faire objet d'un suivi ou d'une évaluation ultérieure par un professionnel de santé. Nous allons décrire ce fruit de travail en détail dans cette démonstration. Donc, nous vous invitons à vraiment nous suivre. La page d'enregistrement au point d'entrée est différente par rapport au programme de surveillance basé sur le cas ou le programme lié au cas contact. Cette page, tout comme les autres pages, contient la partie qui nous permet de renseigner les coordonnées géographiques de notre cas. Défilons vers le bas et on peut voir qu'elle comprend certaines informations liées à la phase initiale. L'idée de ce programme est de pouvoir éliminer les cas qui n'ont pas d'antécédents de voyage alarmants et qui ne présentent aucun symptôme. Si c'est le cas et qu'il ne nécessite aucun suivi, toutes les informations nécessaires seraient saisies sur cette même page. Nous pouvons le notifier pour finir en sélectionnant cette option. Si cette personne présente par contre des symptômes ou des signes, nous pouvons saisir directement sur cette page les informations et les enregistrer. Si une personne est enregistrée et qu'il a besoin d'un suivi dans ce package, nous pouvons le retrouver en utilisant « Rechercher ». Pendant un cas pratique, nous retrouvons un patient qui se trouve déjà dans cette base. Dans ce cas, nous allons utiliser par contre le numéro de passeport pour retrouver rapidement cette personne. Nous pouvons voir que les données qui ont été initialement saisies lors du contrôle d'entrée de cette personne figurent toujours. En plus des détails saisis lors du processus de la phase initiale, nous avons la possibilité de voir d'autres stades, notamment la phase de quarantaine et la fin du suivi. Nous pouvons ajouter alors un suivi dans un délai de 14 jours et saisir ces informations. Notez que si cette évaluation a lieu dans un autre lieu, par exemple dans un autre quartier par un autre professionnel de santé, cette personne peut être déplacée de son lieu d'enregistrement initial en utilisant ce bouton de transfert. On peut alors sélectionner le nouveau lieu. Par exemple, si on veut l'orienter vers un autre établissement, je peux sélectionner l'établissement et le déplacer directement vers là. Nous avons aussi la possibilité de le déplacer temporairement ou le déplacer de façon permanente. Disons que cette personne ne présente aucun symptôme lors du premier suivi. Nous pouvons alors effectuer un autre suivi et évaluer cette personne après. Si des symptômes se présentent, nous pouvons saisir les symptômes observés. Mais comme nous voulons utiliser le dernier stade final, nous allons supprimer les symptômes de cette personne. Parce que si cette personne présente des symptômes, nous serons appelés à l'enregistrer dans un autre programme. Nous pouvons alors utiliser ce processus final qui est le suivi à la fin des 14 jours. Si cette personne ne présente toujours pas de symptômes au cours du suivi, nous pouvons procéder à la clôture de son dossier. Notez qu'en éliminant ce cas, cette personne ne sera plus comptée au niveau du total des cas suspects. Mais par contre, si cette personne présente des symptômes, nous pouvons envisager la saisie des symptômes et l'enregistrer éventuellement juste après dans le programme de surveillance basé sur les cas. Nous pouvons alors également enregistrer les cas contacts liés à cette personne en utilisant la fonction de relation. Pour plus de détails, veuillez consulter la démonstration sur le paquet de surveillance basé sur les cas. Comme le programme de contrôle au point d'entrée est dans la même base que notre programme de surveillance basé sur les cas, nous pouvons facilement envisager l'enregistrement de cette personne dans son nouveau programme vu qu'il présente des symptômes. nous choisissons le programme de surveillance, puis nous cliquons sur nouveau. Nous pouvons alors procéder à l'enregistrement de cette personne dans ce programme. Comme pour tous les packages, le package de point d'entrée comprend aussi un tableau de bord. Les indicateurs clés ont été affichés et comprennent par exemple le nombre de voyageurs contrôlés, libérés, le nombre de voyageurs préférés, le nombre de voyageurs nécessitant un suivi. On peut aussi voir un exemple de tableau quasi dynamique qui montre d'où viennent les voyageurs contrôlés, ainsi qu'un graphique comparant les voyageurs autorisés et ceux qui ont été transférés. Nous espérons que cette démonstration vous ait édifié et nous vous invitons à continuellement utiliser notre plateforme de pratique qui est en fait community.dhs.org. à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.